La nuit, il vous illumine. Un éclair de guénie. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Libre Antenne, aujourd'hui, nous allons vous expliquer la relation amitié homme-femme. Est-ce qu'elle existe réellement ? C'est une question universelle que beaucoup de personnes se posent. Est-ce vraiment possible ? Et je crois que nous avons un auditeur à l'antenne. Il s'appelle Hugo. Salut Hugo, est-ce que tu nous entends ? Ah, on l'appelle, on l'appelle. Bon, pendant qu'on l'appelle... Ah, ça sonne. Alors, est-ce qu'il va nous répondre ? Il est avec sa meilleure amie, apparemment. On compte sur vous, la technique, quand même. Allô, allô ? Est-ce que tu nous entends ? Salut Hugo, c'est Maxime. Comment vas-tu ? Ça va très bien, vous ? Très bien. Quel âge as-tu ? D'où viens-tu ? J'ai 23 ans et je viens de Paris. Tu viens de Paris. Merci d'intervenir pour cette première d'un éclair de guénie sur VL. On est en direct sur Daily Machine. Tu es le premier auditeur. On espère que tu n'es pas le seul auditeur de Radio VL, quand même, de notre émission. Mais il y a le podcast. Vous savez que les podcasts de VL sont extrêmement consommés. Ça vous dit, entre 30 000 et 40 000. Ça dépend des jours, des cumulés. C'est en gros entre 5 podcasts par jour, en fait, qu'il faut pour être en forme, il paraît. Exactement. Alors Hugo, je crois que tu as une vraie question sur notre thématique amitié, homme-femme. Quelle est ta problématique ? Alors ma problématique, en fait, c'est que je connais une fille qui s'appelle Marie, que je connais depuis un peu moins de deux ans. Et il se trouve que cette fille est très, très, très amoureuse de moi. J'aurais le cash même plus. Elle me fait des avances tout le temps. Et moi, en fait, je tiens... C'est flatteur ! Je ne sais pas être en couple avec elle. Comment ? C'est hyper flatteur, quand même, qu'elle soit amoureuse de toi. Oui, c'est hyper flatteur, oui, mais à un moment, c'est lourd. À un moment, c'est lourd. À un moment, c'est lourd, non, mais le mec... Je voudrais savoir comment lui dire que je n'ai pas envie d'être en couple avec elle. Tu devrais lui donner le numéro de Maxime Gheny, parce qu'il attend justement des meufs en ce moment. On parlera de mon cas un autre jour. Sophie, est-ce que tu as des conseils ? Il n'a qu'à être honnête. Si elle est encore après lui, comme ça, et tout, c'est que... Mais il l'aurait fait, il l'aurait fait. Parce que Hugo est en train de nous dire, ça bloque. Est-ce qu'il y a des phrases type qui nous permettraient d'aller... Je ne suis pas amoureux de toi. C'est une phrase qui... Mais ça fait vachement mal à la tête. C'est très dur, mais au bout d'un moment... Pardon, qu'est-ce que tu dis, Hugo ? Je l'apprécie en tant qu'ami, donc je n'ai pas envie de me fâcher avec elle, en fait. Tu es mon amie, mais je ne suis pas amoureux de toi. Cédric. Est-ce que physiquement, elle est bien ou est-ce qu'elle est... Attends, laissez-moi finir. Est-ce que physiquement, elle est gentille ? Non. Ça veut dire que moi, elle est moyenne. Physiquement, elle est gentille. Ouais, est-ce qu'elle est... Physiquement, elle est bien ou elle n'est pas bien ? Oui, elle est plutôt bien, oui. Elle ne doit pas être bien, sinon tu serais intéressé, donc c'est pour ça. Allez-y, je vous en prie. Vas-y, Damien. Non, mais honnêtement, il faut que tu mettes vraiment carte sur table, parce que si tu te poses aujourd'hui cette question et que tu crois qu'elle veut vraiment sortir avec toi, c'est qu'à un moment donné, il y a une ambiguïté dans ta relation, donc il faut clairement que tu lui dises, écoute, avec évidemment toutes les formes et beaucoup de diplomatie, il faut que tu lui dises, voilà, des grosses, grosses formes, écoute, peut-être que tu te trompes de chemin et que nous, notre chemin, c'est l'amitié, voilà. Après, moi, ce que je peux te conseiller, c'est que clairement, si elle est pas mal, à un moment donné, tu peux peut-être... Il est radical, Damien ! Pas du tout. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Est-ce que ça, tu as une autre version ? Non, moi, je voulais juste savoir, vous êtes connue dans quelles circonstances, en fait ? Hugo, tu l'as connue de quelle manière ? Oui, mais je suis toujours là, oui, mais à un moment, j'ai plus rien entendu, donc... Oui, oui, c'est... Je ne sais pas trop comment lui mettre les formes, en fait, parce que c'est... C'est assez explicite, quoi. C'est assez explicite, elle me fait plein d'avance. Mais est-ce que tu la connais depuis très longtemps ? Est-ce que tu la connais depuis le lycée, c'est-ce que ça te demande ? Il a dit moins de deux ans. Je la connais depuis deux ans, à peu près. Et même pour vous dire, l'année dernière, on est partis ensemble sur une même tournée en musique, une tournée de concert, et après, elle me faisait plein d'avance pour que je dente dans le même temps que qu'elle. Et moi, je lui ai dit, mais non, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas être nu avec toi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que Gwendolyn, c'était déjà arrivé cette situation ? Non, mais alors, moi, je me reconnais totalement dans le cas de Hugo, parce que moi aussi, je cherche des conseils. Parce que c'est vrai que je n'aime pas dire non aux gens. Et vraiment, je suis comme lui, je suis dans une angoisse où je ne veux pas faire de la peine aux gens. On vient de jouer au Ni Winido, ça se comprend. Et du coup, c'est dur, moi, je réagis souvent. J'en parlais avec ma mère, parfois, elle me dit, tu réagis comme une meuf. C'est-à-dire que, tu sais, quand on est dans une situation très gênante, je commence à parler, de penser à autre chose. De chance de sujet. A faire le mec qui ne comprend pas, alors qu'évidemment, c'est écrit noir sur moi. Est-ce qu'on peut vraiment entretenir une relation homme-femme sans sentiments ? Nous deux. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas, non ? Il y a toujours des arrières-pensées. Je rigole, évidemment. Mais ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux d'une bonne amie, d'un bon ami à vous, sans pouvoir aller plus loin ? Ah bah oui, moi, par exemple, ça fait 7 ans que je suis en couple. Bon, j'ai 24 ans. Et je peux vous assurer que la copine avec laquelle je suis actuellement, c'était ma meilleure amie au tout début. Donc forcément, il y a toujours des arrières-pensées. Mais Hugo, peut-être que ça va changer. Peut-être qu'à un moment donné, les sentiments du groupe. Amie sortait avec quelqu'un d'autre, tu le prendrais comment ? Ça te ferait plaisir ou au fond de toi, ça t'embêterait ? Hugo ? Désolé de t'avoir réveillé. Je ne pense pas que je changerais la vie par rapport à elle. Mais il faut que Hugo, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Ça fait deux minutes que je te connais, mais franchement, t'info cul. Si elle était bonnasse, tu ne t'appellerais pas comme ça, tu aurais fait ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas exactement mon type, en fait. On est sur le cœur du sujet. Alors, Hugo, si on a un conseil à te donner, sois le plus franc possible avec ta copine. Dis-lui que tu es intéressé par une autre fille. Là, peut-être, elle va comprendre le message. Ah oui, sans doute. Ah oui, tu joues la confidente. Exactement. Et là, elle aura compris que tu rentres dans la fameuse friendzone. Ça, c'est toi, Light Zone. Non, c'est toi, Light Zone, oui. Je fais des parallèles. C'est pas mal, ça, pour ne pas trop la blesser. C'est bien. Tu n'auras pas de confrontation, mais tu... Exactement. C'est entre deux, voilà. Il faut être diplomate, dire les choses et surtout porter l'intention vers elle. Est-ce que tu es d'accord avec nous, cher Hugo ? Ouais, je suis plutôt convaincu. Super, plutôt, très, très bien. Tu rappelleras la semaine prochaine et là, tu seras particulièrement convaincu. Merci à toi, Hugo. On peut l'applaudir. Merci de ta première présence dans Un éclair de Guinée. Hashtag Un éclair de Guinée sur Twitter, sur Facebook. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.